Bon après-midi, bienvenue à LCN. Un suspect de 18 ans a été atteint par balle peu après midi dans le secteur Saint-Michel à Montréal aujourd'hui. Félix Séguin, le jeune homme a été atteint par balle et c'est un policier de Montréal qui aurait tiré. Oui, écoutez, j'ai beaucoup de difficultés à vous entendre. Écoutez, si vous voulez, vous allez nous suivre. Je ne sais pas jusqu'où on va être capable de se rendre, mais on voit quelque chose qui semble être en train de se produire là-bas. Est-ce que c'est des gens de la famille? On va essayer d'aller le plus vite possible. Oui, on vous suit, on comprend ce qui se passe. Les moyens techniques vont vous suivre. Regardez bien, c'est la famille de la victime qui vient de se présenter sur les lieux. On va tenter de se donner l'opportunité, nous aussi, de voir ce qui se passe. On l'a vu tantôt, cette dame-là, fortement implorée, qui est arrivée ici avec une amie et puis là, elle s'est presque évanouie en fait. Alors là, ce qu'on comprend, c'est qu'elle a probablement été traitée pour un choc nerveux puis qu'elle est revenue sur la scène. On va s'en venir le plus loin possible. On sait que Denis est encore là. Regardez bien, au moins, on a du son. On vient de la voir entrer dans un logement. Si vous me voyez, là, on est ici puis tout ce qu'on voit ici à notre droite, c'est que cette mère de famille qui semble très, très éplorée va entrer dans le logement qui est ici à notre droite. On regarde cette scène-là avec une dame qui vraiment est en proie à une grande détresse, semble-t-il. Bon, évidemment... On va tenter de se rendre plus loin, là. Véronique, je ne vous entends toujours pas, mais pour vous décrire la scène, je sais que vous ne le voyez pas présentement. Mais là, elle est accompagnée. Bon, il y a des gens qui applaudissent derrière. Je ne sais pas s'ils veulent montrer leur support à... On les voit. Je ne sais pas s'ils veulent montrer leur support à la famille, peut-être, oui. Ils sont là depuis... Ils sont là depuis quelques minutes, ces gens-là, là. Oui, on voit toujours cette mère de famille. On ne peut pas aller plus loin, là, présentement. Puis ça sera peut-être mieux ainsi pour cette dame-là, là, qui, présentement, semble avoir beaucoup de difficultés, déjà, à comprendre tout cet attroupement, d'ailleurs, tout cet attroupement à côté. Parce que vous voyez, hein, les gens, les gens, dans ces cas-là, veulent avoir des réponses supplémentaires, veulent poser des questions. Et puis, à ce qu'on peut voir ici, c'est une dame qui est beaucoup, beaucoup trop éplorée pour répondre à ces questions-là. On voit de ses proches, là, qui vont lui servir de l'eau, des rafraîchissements. On va passer, justement, à des témoins, des amis de la victime qui vont nous dire qu'est-ce qu'ils ont vu. Je vous suggère de porter une attention particulière à ces témoignages-là, mais aussi d'y mettre un bémol, parce que ce sont des commentaires qui ont été livrés, évidemment, sur le coup de l'émotion qui ne correspondent pas du tout avec la version des policiers. On nous dit que des policiers ont pris en chasse votre frère, qu'il est armé d'un couteau. Est-ce que c'est vrai? Ça, je n'ai qu'une idée. Vous, de ce que vous avez entendu, de ce que vous avez vu, votre frère était pourchassé par les policiers? Oui, il était pourchassé par les policiers. Et les policiers ont fait feu en sa direction, c'est ce que vous dites? Bien oui. Il a été atteint à une reprise, c'est ça? Une reprise, je pense. Oui, une reprise, on l'a eu. Parce qu'ils voient qu'ils ne peuvent pas l'attraper, ils ne veulent pas se sentir mal. D'abord, ils doivent le tirer dessus pour le savoir. On a plus peur qu'eux, qu'il y ait des gangs de rue, maintenant. Parce que eux, les gangs de rue, on se bat, mais eux, ils nous tuent. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On peut le faire, maintenant, bon? Comment vous vivez les événements qui se passent présentement? C'est trop chaud. Moi, tu penses que je viens de sentir? Mon ami d'enfance que j'ai connu jusqu'à l'âge de 5 ans, moi, je le prends comme un frère. Il dormait chez nous, il mangeait chez nous, il se douchait chez nous. Donc, on va, maintenant, je pense qu'on ne peut pas retourner à Félix Séguin pour tout de suite. Je crois qu'on peut parler à Maître Lahaye, qui est avec nous. Maître Lahaye, bonjour. Oui, bonjour. Bon, vous avez entendu parler de ce qui s'est passé. Oui, effectivement. Évidemment, je ne suis pas là pour juger qui a fait quoi et s'il a bien fait ou s'il a mal fait. Par ailleurs, ce qui est important de comprendre, c'est ce que dit la loi en matière d'arrestation, c'est que les policiers, qui sont des agents de la paix, lorsqu'ils procèdent à une arrestation légalement, sont autorisés à employer la force nécessaire pour procéder à l'arrestation et aussi, si nécessaire, compte tenu du contexte et des circonstances, pour se protéger eux-mêmes ou quelqu'un ou les membres du public qui sont aux alentours, d'employer une force nécessaire. Maintenant, la force nécessaire, bien, ça tient compte des circonstances et du contexte. Ils doivent, s'ils sont attaqués, évidemment, ils doivent se défendre. Se défendre en autant que faire se peut, sans blesser la personne qui les attaque, mais s'il n'y a pas d'autre moyen, bien, évidemment, c'est à eux à prendre la décision qui s'impose en se servant de leur tête au moment où ils le font. Hum hum. Il faut le dire, la Sûreté du Québec a pris en charge le dossier en vertu d'une politique ministérielle. Expliquez-nous, justement, un peu les règles qui s'appliquent et comment... Bon, vous avez expliqué un peu comment se déroule l'enquête, mais les règles qui s'appliquent à ce moment-là. Oui, c'est assez simple. C'est que lorsque les policiers, dans l'exécution de leur fonction, par exemple, en procédant à une arrestation, s'il en résulte de la mort d'une personne ou des lésions corporelles graves commises au moyen d'une arme à feu, par exemple, par les policiers, ou autrement, bien, évidemment, il y a un principe que le ministère de la Sécurité publique mandate la Sûreté du Québec pour enquêter le corps policier à l'intérieur duquel ça s'est produit. Un corps policier ne peut pas s'enquêter, lui-même, pour arriver à un rapport final, parce qu'évidemment, il serait juge et parti. Ça prend un corps policier différent, en l'expert, évidemment, c'est la Sûreté du Québec, qui relève elle-même du ministère de la Sécurité. Bon, là, évidemment, il y a enquête, donc on va essayer d'en savoir un peu plus. On ne sait pas, bon, est-ce qu'il pourrait y avoir des accusations de portée? On sait que ce jeune de 18 ans a été recherché pour tentative de meurtre. Là, pour l'instant, bon, il n'est pas arrêté, il est toujours à l'hôpital, il reçoit des soins. Quelle sera la suite des choses normales? Bien, la suite des choses normales, c'est tout simplement que la Sûreté du Québec, qui va prendre en charge l'enquête, va devoir interroger tous les témoins, y compris tous les policiers qui ont participé et qui étaient présents, les témoins oculaires, et eux, par la suite, faire un rapport qu'ils donneront au ministre de la Sécurité publique. Lequel pourra conclure juridiquement, par lui-même ou ses subordonnés, des avocats du ministère public, s'il y a matière ou non à apporter des blâmes ou des accusations? Mais toujours selon les règles appliquées par le Code criminel, à savoir que la force nécessaire, employée ou non par les policiers, est-ce qu'on a dépassé les bornes ou non? Et si oui, en donner les raisons. Donc, ce n'est pas tout simplement d'en arriver à des conclusions, mais de justifier les conclusions dans un sens ou dans l'autre, objectivement parlant. Et parfois, ça peut être très long comme enquête. Ça peut être, oui, ça peut être assez long, parce que pour la bonne et simple raison qu'il y a peut-être plusieurs personnes à interroger. Si une chose, si une situation se produit publiquement, bien, on peut avoir, recueillir les témoignages, les versions, non seulement des policiers, mais aussi des citoyens qui auraient vu et qui auraient été témoins oculaires, c'est-à-dire témoins sur place des faits et gestes de tout un chacun. Maître La Haye, je vous remercie beaucoup pour ces détails. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Donc, c'était le criminaliste Robert La Haye.